Salut mes amis investisseurs, aujourd'hui on a plein de news à regarder, notamment avec ce débat entre Donald Trump et Kamala Harris. On sait que ça va avoir un impact énorme sur l'économie mondiale, sur le marché tradit, la bourse, mais aussi surtout les cryptos. Et donc on va retracer un peu tout ça, on va regarder un peu la bourse américaine vite fait, le bitcoin, voilà on va regarder un peu tout ça. Et aussi les ETF, comment ils se portent actuellement, tu vas voir qu'il y a eu une petite différence. On va parler du Tone, qui... voilà, de la blockchain Tone plutôt. Je t'en dis pas plus, on regardera tout à l'heure. Et on a aussi une petite news sur Poutine, après on a des tweets intéressants et surtout un airdrop à la fin. Donc reste bien jusqu'au bout, tu vas pouvoir gagner de l'argent peut-être un peu facilement. Alors on commence avec ce débat entre Donald Trump et Kamala Harris qui a un peu viré au fiasco. Enfin j'abuse un peu, je suis un peu mon marseillais, mais Kamala Harris a quand même bien bien défoncé M. Trump qui a été très défensif. Et est-ce que la défense ça serait pas la pire attaque ? Et bien oui, il a été repoussé dans ses retranchements, il a tenu on va dire la moitié du débat. Et après il s'est emporté, il a haussé le ton, il s'est répété. Donc vraiment, si on doit regarder ce débat, on peut dire que Kamala Harris a gagné ce débat. C'est bien un grand mot, de toute façon c'est pas ça qui va faire forcément changer d'avis énormément de personnes. Mais ceux qui étaient peut-être un peu entre les deux hésitants, c'est vrai que ça peut leur donner des avis. On a même Tyler Swift qui a du coup donné son soutien à Kamala Harris. Sinon au niveau économie, on n'a pas eu grand chose. On n'a pas eu un fond de débat incroyable. Même les cryptos n'ont pas été abordés, en tout cas j'ai rien vu passer là-dessus. Moi j'ai pas regardé le débat, c'était à 3h du matin, je l'ai loupé. Mais j'ai regardé plein d'articles dessus, j'ai rien vu. Ils se sont un peu fight pendant tout le truc. Kamala Harris est revenu sur les théories du complot que Trump donne par rapport à, par exemple, les chiens qui seraient mangés dans la ville de Springfield. Comme quoi ça serait une politique anti-migrant, enfin des trucs un peu bizarroïdes. Voilà, elle a un peu clashé là-dessus. Sur l'environnement, sur les frontières au Mexique. Comme quoi lui, il fait des grands débats autour de ces frontières au Mexique. Mais finalement, c'est vrai que c'est Trump qui avait fait capoter une des lois de Harris et Biden à ce sujet-là pour, on va dire, gérer ses frontières. Donc au final, elle lui a dit que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de blabla, mais qui ne résolvait pas les problèmes. Et là, ça l'a un peu énervé, il s'est emporté. Voilà, après, ce qu'on peut en dire, pour l'instant, sur Polymarket, donc, tu sais, le site où tu peux parier sur qui va gagner, on est toujours à 49% de chance chacun. Donc c'est quand même ultra équilibré. Du coup, au niveau économie, c'est vrai que le programme de Trump, on s'attend à des réductions de taxes allant jusqu'à 15%. On sait qu'il a une hostilité sur la régulation environnementale. Et donc, ça pourrait favoriser des secteurs boursiers comme celui des énergies fossiles, pétrole, gaz et aussi l'industrie de l'autre. Et on a même les industries, du coup, liées à la défense, à l'armement. Par exemple, on pense à Lockheed Martin et, bien sûr, du coup, les géants pétroliers comme ExxonMobil, qui pourraient peut-être reprendre de belles couleurs si Trump devait devenir président. Voilà. Par contre, tout ce qui va être les entreprises qui ont de forts liens avec la Chine pour les matières premières ou pour la construction, comme Tesla, Nvidia, peut-être que sous Trump, ça pourrait être un peu plus complexe, parce qu'on sait que Trump entretient des relations un peu difficiles des fois avec la Chine. Mais bon, tu me diras Kamala Harris, c'est peut-être un peu aussi le problème. Par contre, ce qui est pas mal avec Kamala Harris, c'est qu'elle est plutôt tournée vers les énergies renouvelables que fossiles. Là, ils sont vraiment aux antipodes sur plein de trucs, Trump et Kamala Harris. Donc là, tout ce qui va être, par exemple, véhicules électriques comme Tesla, ça pourrait être pas mal. Il y a First Solar dans l'énergie solaire. Voilà. Après, on sait aussi que les banques devraient être davantage régulées sous l'ère Kamala Harris. Donc ça pourrait être un peu plus dur pour des JP Morgan, des Goldman Sachs, etc. Au niveau des cryptos, par contre, on a une Kamala Harris qui n'est pas du tout positionnée crypto. Donc on a quand même un peu cette incertitude qui tourne autour de Kamala Harris. Et si elle passe, qu'est-ce que ça va donner avec les cryptos ? On sait qu'elle a une régulation qui peut être un peu stricte, mais à la fois bonne. On sait pas trop. Donc là, on va pas trop se prononcer dessus. Par contre, on sait que Donald Trump est full crypto. On sait pas si c'est pas un peu pour aussi la hype et créer l'engouement de tous ceux qui ont envie d'avoir leurs économies qui montent. Tu vois, il donne un peu... Il appâte un peu les gens aussi. On sait pas trop si c'est ça, mais en tout cas, on sait qu'il veut faire des États-Unis une réserve stratégie de Bitcoin. Il veut être hyper tourné vers la finance décentralisée, la DeFi. On sait qu'il a même son propre projet familial. WLFI, le World Liberty Financial. Et voilà, on sait que là, tout ce secteur-là de la DeFi, le Bitcoin, donc le reste des cryptos, ça devrait être quand même plutôt pas mal sous l'air Donald Trump. Bon, voilà pour ce débat, ce qu'on pouvait en dire. Maintenant, on va parler du S&P 500 qui avait pris une bonne jambe baissière entre fin août et septembre. J'ai voulu dézoomer sur le graphique pour qu'on se rende compte que sur un an, on est quand même sur un plus 22% en bourse. C'est énorme, plus 22%. En moyenne par an, je crois que le S&P, c'est du 10%. Tout ça, ça alterne un peu. Tu vois, sur 5 ans, on est à 84%. Bon, all time, on s'en fout parce que là, décorrer de l'inflation, ça ne veut rien dire. Mais au moins, ça nous permet de voir que le S&P 500, malgré ses deux baisses qu'on a eues en plein milieu de l'été, puis la reprise haussière, puis la reprise de la baisse, on se rend compte qu'on est quand même bien haussier depuis un an. Même si là, on a un double top, on verra. Je pense qu'on n'est pas très inquiet pour le S&P 500, à moins que celui-ci est déjà pricé l'arrivée d'un Donald Trump au pouvoir. Ensuite, on a l'indice du dollar qui se mange quasiment un moins 10%, non, moins 5% sur l'été. Là, on était à 105, on descend vers 100, on est quasiment à moins 5%. On n'a que le dollar qui reprend plus 10% avec un plus haut historique. Maintenant, on va voir le Bitcoin. Du coup, le Bitcoin, tu vois, j'ai gardé mes petites lignes. Donc, je te rappelle que là, c'est les deux bleus qui sont là et là, c'est pour montrer un canal. Du coup, c'était en monthly celui-là plutôt qu'en weekly, on ne voit pas très bien. Et j'avais mis celle-là aussi pour faire un biseau. et voir si on passait en dessous, ce qui se passait. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, on a touché le bas du canal et on est en train de remonter. On va quand même regarder en monthly. Ça sera plus chouette parce que je l'avais vraiment calé sur le monthly. Tu vois que ça a de suite un peu plus de figure. Et pour te rappeler, la orange ici, c'est le premier ATH de 2021 en mars et là, celui-là, en rose clair, c'est le deuxième ATH de novembre 2021. Voilà. Et là, ça, c'est un support, un méga support et résistance aussi par la suite. Donc, à surveiller. Et tu vois qu'à chaque fois qu'on vient toucher les 52 000, on a du mal à passer en dessous. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est en ce début de semaine, on reprend un peu des couleurs sur le Bitcoin qui était descendu à quasiment, ouais, voilà, 52 000, 53 000 dollars. Et là, on reprend, on a une mèche qui est même montée à 58 000 dollars. On va se regarder ça en daily. Ça sera plus joli. Tu vois, on avait en plus, en daily, on voit exactement la zone que j'avais entourée ici pour te montrer, du coup, l'endroit où on pourrait avoir un rebond. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Tu vois, comme quoi, les indicateurs, tu vois, bas de canal plus résistance en termes, on arrive pile entre les deux et on remonte. Comme quoi, des fois, il ne faut pas aller chercher le midi à 14 heures et aller chercher trop d'indicateurs techniques. Un peu de psychologie humaine, c'est parfois très simple et très efficace. Sinon, au niveau du RSI, du coup, on a un site spécifique pour le RSI. En 4 heures, on est à 53. On a un RSI. Donc là aussi, on montre un peu la psychologie humaine. Où est-ce qu'on se trouve ? En daily, on est aux alentours des 44. Et en weekly, monthly, combien on a ? 46. Et en monthly, on a 58. Tu vois, on est plutôt assez neutre. Et dans le CryptoFear and Grid Index, donc l'indice de peur et d'euphorie, on remonte un peu progressivement vers la neutralité. On est toujours dans la peur, mais on est sorti de cette extrême peur du mois d'août. Tu vois, on a quand même un mois d'août à 25. Là, on sort de l'extrême peur. Pourtant, on est quand même, tu vois, assez bas si par rapport au mois d'août, on est encore plus bas. Mais je crois que le marché crypto a compris qu'on avait quand même passé un cap et qu'on a s'approché un peu plus de ce quatrième trimestre. Donc tu vois, on est quand même, par rapport au mois d'août, on est encore plus bas. Mais on a moins de peur, comme quoi. Voilà. Sinon, au niveau des ETF Bitcoin, ça se remarque également. Par exemple, pour le lundi 9 septembre, on a eu une entrée de quasi 30 millions de dollars sur le Bitcoin, alors que ça faisait au moins deux semaines qu'on n'avait que des sorties. Donc ça montre aussi cette reprise qu'on a cette semaine, ce renouveau qu'on a pour le moment. Bon, par contre, sur Ethereum, ça reste très ennuyeux. Ça stagne. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. On a toujours un peu de sorties. Bon, on se réveillera de loin. Mais en tout cas, pas du tout l'engouement de l'ETF Bitcoin pour l'instant. Et la blockchain Ethereum, d'ailleurs, est un peu dans le mal en ce moment. D'ailleurs, ça se voit quand on compare avec le Tone de Tonecoin. Donc, oublie Tonecoin de Tone, qui reprend un peu des couleurs. Je vais juste changer la charte. On va se mettre sur six mois. On voit qu'on s'est... Avec l'arrestation de Pavel Durov qui est là, tu vois, on voit qu'il y a un gros pic baissier, une tendance baissière qui s'est mise derrière. Et depuis le début septembre, on remonte progressivement. Tu vois, on était descendu à 4,5. On est monté jusqu'à 5,5. Là, on est un peu entre 5 et 5,5. Et ça s'explique aussi parce qu'on a une blockchain Tone qui marche du feu de Dieu. Tu vois, on a un article sur Cryptos qui le montre. Malgré, du coup, l'arrestation de Pavel Durov, mais qui a été remis en liberté conditionnelle, ce qui donne un peu aussi d'espoir, je pense, au marché. Après, on a une blockchain qui a 10 fois plus d'activités que Ethereum. Tu vois, c'est marqué ici. Avec 11 millions de transactions. C'est énorme. Ça a été sur une seule journée, là, lundi. Donc, c'est vraiment incroyable. Ça pourrait s'expliquer aussi par l'airdrop du token DOGS, mais qui a eu lieu il y a quasiment deux semaines, ou sur lequel il y a eu un peu d'épanne, où là, vraiment, on avait passé un gap de transactions ultra vénère. Mais ça peut aussi s'expliquer par la pub qu'a fait cette arrestation de Pavel Durov, qui est très controversée, parce que c'est un peu une atteinte aussi à la liberté, ce qui s'est passé. Donc, ça a un peu agité toute la planète. Donc, ça fait encore plus connaître Telegram, et donc, accessoirement, tout ce qui tourne autour de Telegram. Donc, la blockchain qu'ils ont créée, qui n'est plus entre leurs mains maintenant, elle est entre les mains des utilisateurs. Donc, ça, c'est beau. Mais c'est quand même leur blockchain à eux. C'est la blockchain qui est associée à Telegram dans la tête des gens, dans tous les cas. Donc, voilà, à surveiller le airdrop du HMSR, de Hamster Combat, qui va arriver le 26 septembre. On va voir si l'activité qu'il va y avoir, ça va être encore plus dingue que Dogs, je pense. Donc, on va voir si la blockchain tient et qu'est-ce que ça donne, parce que forcément, ça peut être de bon augure pour le tonne, ou si ça foire, ça peut être peut-être négatif, mais on verra. Alors, maintenant, on va parler de Vladimir Poutine, qui a en ce sens les capacités de mining crypto, notamment Bitcoin de la Russie. Et il veut vraiment faire de la Russie un des leaders mondiaux de ce secteur. Il a même proposé de développer le mining dans des zones de la Russie qui ont, on va dire, un surplus d'énergie. Tu vois, ils ont trop d'énergie dans ces zones-là. Ils peuvent difficilement l'acheminer ailleurs. Donc, ils voudraient, voilà, inciter du monde à aller miner là-bas, des entreprises à aller miner là-bas. Par contre, ils veulent quand même faire en sorte que dans les autres zones, ils ne consomment pas trop d'électricité dans le mining. Ils veulent que ça soit assez équilibré avec les autres domaines, par exemple l'habitation, etc. D'ailleurs, la stat, c'est qu'en 2023, la Russie a miné 54 000 bitcoins, ce qui représente à peu près 500 millions de dollars de taxes. Donc, c'est vraiment énorme. C'est vraiment un revenu non négligeable pour ce pays. Et en août 2024, Vladimir Poutine a légalisé les cryptos, enfin, le mining de cryptos en Russie. Donc, ça a encore plus poussé les Russes à se tourner vers les crypto-monnaies. Et notamment, au niveau politique, c'est aussi une façon de contourner la dédollarisation. Et pour tester, ils ont déjà commencé à tester les échanges internationaux en crypto. Donc, voilà, encore une bonne news pour le marché des cryptos. Et ça montre un peu vers quoi on se tourne. Maintenant, on va regarder quelques tweets intéressants. On a Rect Capital qui montre, du coup, les mois qui ont suivi. Mais ils montrent, voilà, les trois mois du quatrième trimestre qui a suivi le halving, qui se produit quasiment à peu près tout le temps en avril. Donc, six mois, huit mois, neuf mois après à peu près, on a toujours eu du vert et il y avait un peu de retracement avant, tu vois. Donc là, pareil, août-septembre, on est dans le rouge. Et là, il est supposé qu'on devrait être dans le vert pour octobre, novembre et décembre. Donc, à voir. Ensuite, il y a Vivek qui demande pourquoi on a peur parce que quelqu'un est en train d'acheter 55 millions de dollars de Bitcoin. C'est, regarde, sur une adresse de Binance. Donc, le gars s'est fait un petit achat de 999 Bitcoin, quasiment 1000 Bitcoin. C'est vraiment un truc de ouf. C'est sur une adresse Hot Wallet de Binance. Donc, le mec après a dû basculer chez lui. Mais voilà, c'est quand même assez dingue et ça montre quand même l'engouement. Tu vois, quand tu achètes 1000 Bitcoin, hein. Voilà, sinon, on a un ratio qui est montré sur CryptoCon. Attention, on ne va pas être ban quand on prononce ça. Un ratio qui montre l'index, du coup, des stable coins par rapport à la supply. C'est un oscillateur de supply entre le Bitcoin et le stable coin. Et tu vois qu'à chaque fois qu'on a un pic vers le bas, on se retrouve dans un bottom local ou à long terme. Ça s'est mal passé une seule fois. C'était en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ou non. En 2022, une fois, ça s'est mal passé. Où ça a été... Il y a eu un bottom et au final, c'était pas... Enfin, c'était un petit bottom local. Donc, c'était quand même un bon indicateur. Mais sur le long terme, tu vois que tu étais perdant, quoi. Maintenant, on est gagnant. Mais à l'époque, c'était pas un bon indicateur. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné une seule fois. Donc, c'est quand même un indicateur qui fonctionne plutôt bien. Et là, on est sur un plus bas quasiment historique. Et on ne peut pas faire pire à part en mars 2020 pendant le Covid. Donc, techniquement, on pourrait être sur un bon gros bottom avant notre prochain bull run qu'on attend. Bon, maintenant, on va parler du airdrop que tu peux recevoir ou des airdrops que tu peux recevoir sur BitGate. Il y a 5 millions de dogs à saisir et 1 million du SDT, donc 1 million de dollars. Il suffit d'inviter des amis qui utilisent les bots de trading. Tu sais que sur BitGate, il y a le lancement des bots de trading qui est hyper intéressant. Il ne faut pas y mettre tous ses sous forcément, mais c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Si tu veux tester un peu des bots de trading, tu peux mettre en place ton propre bot. Enfin bref, le configurer, essayer de... Enfin, si tu gères bien un peu tout ça, ça peut être très drôle. Et ça peut être aussi lucratif. Et si tu invites des amis, tu vas recevoir des récompenses. Donc, tu vois, si tu invites 3 amis, tu peux recevoir 500 dollars de coupons en position. Donc, tu vas avoir 500 dollars à trader. Si tu invites 10 amis, on va te donner 80 dollars en plus. Et après, tu vas recevoir 3 USDT pour chaque ami que tu invites en plus du 11e. Donc, au-dessus de 10, en fait, le mieux, c'est d'inviter 3 amis. Donc, inviter 3 amis, c'est assez simple. Et tu gagnes 500 balles, donc ça, c'est énorme. Après, au-dessus, tu gagnes plus forcément. Mais par contre, il y a une récompense à se partager avec tout le monde. Donc, 50 000 dollars à se partager. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, tu vois que si tu invites au moins 3 amis, tu vas te faire quand même pas mal d'argent avec ce bot de trading sur BitGate. Donc, voilà pourquoi je t'en parle. C'est quand même intéressant. Je te laisse mon lien. Je vais voir si je peux te le mettre en description. Mais sinon, il sera dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Donc, voilà. N'hésite pas à aller regarder. Et si tu es sur BitGate, inviter tes amis. Ça peut être intéressant si tu en connais aussi qui veulent faire un peu de trading, des bots de trading. Voilà. En plus, ça peut vous faire pas mal d'argent. Tu vois, si tu gagnes 500 balles à trader et qu'en plus, tu les fais fructifier. C'est pas mal. Voilà pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour les autres. Ciao, ciao. A plus.